Et bien bonjour tout le monde c'est Toxor j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014 j'ai supprimé tous les tous les petits courriers vous pouvez le voir là c'est assez vide pour l'instant il n'y a plus grand chose à l'écran on s'approche doucement de Paris-Roubaix qui est à une semaine donc c'est très 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 bientôt je ne sais pas si on aura le temps de le faire dans cette vidéo déjà qu'est ce qui nous attend qu'est ce qui nous attend pour cette du courrier du courrier robin mardet m'a fait part de ses doutes quand dans son programme de course il souhaiterait à la fois des parcours plus adaptés à ce qualité de course d'accord il fait des courses plus plus renommée nous devions inscrire du point des épreuves plus relevé afin qu'un ok minard béro c'est pareil ouais plus renommé minard c'est pas rien il faudrait des courses plus renommé aussi turgot plus renommé pareil d'accord ok ils veulent faire des courses plus renommé très bien le mans ouvrir ses portes pour travailler la course le contre l'amende par l'équipe d'accord et vous n'avez pas encore programmé d'un stage pour cet exercice particulier c'est l'occasion d'envoyer un groupe de coureurs pour des séances spécifiques qui permettront à chaque coureur d'apporter un plus le jour écoutez on peut peut-être réserver ça ça peut être sympathique effectivement on peut se réserver un petit parcours chronométré par contre qui c'est qu'on pourrait envoyer on va envoyer des coureurs qui sont pas habitués qui peuvent jouer le général quand même on va envoyer des coureurs qui joue peut-être le général qu'hier on y va les motiver perrot envoyé turgot bettencourt quelques coureurs qui n'ont rien à voir que général également on va envoyer rassurez vous voilà des coureurs j'ai envie qui s'améliore encore ça m'a l'air d'être pas trop mal ça va me coûter quand même 26000 euros c'est cette connerie là par contre ça va se disputer de quand à quand sur cinq jours a priori le 2 avril le 2 avril c'est où le 2 avril c'est là donc ça va se disputer là il y aura quand même la ronde ça m'embête un petit peu parce qu'il y a la ronde il y a la ronde il y aura paris roubaix bientôt on va faire ça comme ça tant pis on va faire ça comme ça je vérifie quand même j'ai pu envoyer les bons ouais ça me va 26400 euros c'est cher c'est cher pour envoyer des mecs s'entraîner bon j'espère que c'est ça ça va pas nous servir à ça pas servir à rien ben gastauer ne sent pas très bien on va surveiller l'évolution d'accord il est malade a priori il est malade ben qu'est ce qu'il a mon petit qu'est ce qu'il a le petit on ne sait pas il ne se sent pas bien le point car le fais en cours est le meilleur et le coureur le mieux classé au classement cia war tour il occupe la 18e place au classement super prestige et car le fais en cours qui est votre meilleure carte classée 3e en ce début de mois à juger à la mondiale occupe la 5e place du classement cia et se classe au premier au classement super prestige tu roues en chute libre c'est pas chez moi ça je m'en fous a réalisé une chute importante ce mois-ci perdant 29 places Kirienka 23 places il a perdu bilan financier en positif c'est une bonne chose par contre le sponsor est pas très content a priori il fait un peu la gueule le mec il fait un peu la gueule il est pas il est pas satisfait quoi on s'en fout on va se servirer on va se servirer c'est possible c'est possible début du stage ok Bac Danas blessé à entraînement contusion à l'avant-bras Benga Stower il faut du repos a priori c'est ça c'est bien compris une baisse d'énergie il est pas au taquet le critérium du Dauphiné libéré également qui voit ses invitations envoyées on progresse dans le temps on progresse dans le temps rassurez-vous ils sont en stage ils sont tranquilles ok on avance on avance dans 10 jours dans 10 jours Paris-Roubaix hâte hâte que ça commence Paris-Roubaix honnêtement hâte que ça commence je regarde un petit peu mon programme de course il est rétabli c'est bien je suis très content programme de course donc on est en avril j'ai la ronde pour préparer Paris-Roubaix la volta jusqu'au 12 ça va être dur d'enchaîner la volta puis cette volta plus le Paris-Roubaix il faut bien qu'on se dise il faut qu'on garde des coureurs pour Paris-Roubaix c'est très 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 important autant qu'on peut envoyer des moins bons faire la volta cyclista à Epel Vascola et le circuit de la Sarthe pareil mais il faut vraiment 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 qu'on conserve 5 coureurs on va dire minimum 5 ou 6 coureurs minimum pour Paris-Roubaix même si c'est 8 je sais 8 ou 9 mais il faut qu'on conserve vraiment un noyau pour Paris-Roubaix donc on va voir on va voir on va voir comment on va faire ça je vais inscrire mes coureurs pour partir faire la course et on verra ensuite en tout cas tous ceux qui sont programmés pour le pavé n'iront pas faire les deux étapes c'est hors de question ils feront ils feront celle-ci l'étape la ronde c'est sûr mais ils feront pas les tours les deux tours qui sont prévus la Saint-Boigny Cocard et Modolo sont présents sur le circuit de Sarthe ok très bien très très bien ça promet d'envoyer du lourd ça promet d'envoyer de la pastèque beaucoup de simulation beaucoup de de gestion enfin de gestion entre guillemets parce qu'on fait pas grand chose on fait pas grand chose c'est le départ de la résultat ok Sochi le GP Miguel Induren remporté par Kesiakoff d'accord voilà donc là c'est la ronde donc là on va inscrire les coureurs pavés on est d'accord on va inscrire les coureurs pavés Godin Chenel Goujar Béart Minard Mondori Daniel ça ça part sur les pavés hop pavés on a 8h8 qui est pas mal également et on va prendre un autre trimeter pour peut-être emmener on va prendre un autre trimeter j'ai dit pardon on va prendre on va prendre Apologno qui va peut-être emmener ah non c'est 8 d'accord excusez-moi c'est ma faute Dupont qui va peut-être faire une course également mais bon les pavés mon petit ce n'est pas pour toi j'aimerais t'emmener j'aimerais t'emmener vraiment une épavée ce n'est pas pour toi je vais prendre un médecin quand même on sait jamais si une blessure ça peut arriver et on va partir en course je vais regarder vite fait par contre comme d'habitude la stratégie maintenant vous êtes habitués qui c'est qui est il y a Chavanel Kanshelara Cavendish il y a quand même du beau monde il y aura quand même du beau monde sur cette ronde c'est un circuit voir tour en même temps c'est un circuit voir tour les vélos je pense que ça a quand même un impact également mais honnêtement je n'y connais rien du tout le leader c'est Steve Chenel ultra rubique on va le mettre en sprinter il se ma gueule il n'y aura pas de sprint d'accord d'accord on va mettre un équipier alors tant pis il n'y aura pas de sprint ça ne se terminera pas sur un sprint rouler pour l'étape oui rouler essayer échapper oui je vois attaquer les deux vont attaquer sur les attaques on va peut-être demander également à Béor de suivre les attaques également ne pas attaquer l'attaque non 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 j'ai rien dit on va laisser comme ça ok 76 Godin Chenel à combien Chenel sur les pavés il a il a il a il a je ne vois pas 72 73 pour Minor maintenant elle a l'air d'être un peu mieux quand même 73 ça m'embête un petit peu de mettre je mettrais peut-être plus Mondori quand même quoi qu'il a une bonne pointe de vitesse Mondori aussi Mondori ça va être le leader et lui l'électron attendez on va faire autrement on va faire ça ça le pavé je vais faire autrement Béor non Godin électron Minor Chenel Daniel je vais peut-être m'en être qu'un seul je vais m'en mettre qu'un seul et peut-être je vais m'en mettre qu'un seul en électron libre le reste je vais les mettre à disposition de Mondori je pense que c'est mieux je pense que c'est un peu mieux voilà on se retrouve en course à tout de suite on est parti les coureurs se sont couverts regardez ils ont tous ils ont tous les manches longues pour la plupart forcément ça fait froid il fait froid à noter également j'ai pas fait attention mais ils sont pas vraiment en très très bonne condition physique surtout Mondori pas du tout en bonne condition physique ils ont participé pas mal de courses il y a la fatigue etc donc c'est vrai que petite erreur peut-être de stratégie de ma part par contre j'ai pas vraiment bien surveillé et ça part direct ça part direct là ça ne rigole pas ça a tout sauté ça a tout sauté déjà les mecs ils ont envie d'y aller l'Omega Pharma Quick Step qui est en train de rouler 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 sous l'impulsion de Rencho là ça fait mal là ça fait mal l'échappée elle prend elle prend cher elle prend très très cher et voici les hommes de tête qui ont flairé la bonne échappée je pense plus de 3 minutes d'avance Vendumel Edmondson Anton Colbrelli et 2 billes et voici on arrive donc au premier secteur pavé de cette course secteur pavé situé dans une montée comme beaucoup de secteurs pavés regardez ça va être très compliqué sur la fin de course des secteurs pavés en montée avec des pourcentages très très difficiles mais on peut voir qu'un KVndich est présent quand même donc ça ne doit pas monter exceptionnellement dur Godin qu'est-ce qu'il nous fait il attaque attaque de Godin Damien Godin qui est parti il part à 145 km de l'arrivée il part de très loin Damien Godin il a flairé le bon coup peut-être il a vu que dans le peloton dans les montées ça n'allait pas vraiment être ça et Godin il a pris l'initiative de partir et pourtant il y en a partout il y en a partout là le peloton est très très étiré il y en a de partout des coureurs chute chute dans le peloton a priori de Cilin le russe de la Katusha sans gravité chute sans gravité enfin c'est jamais bien bien bon de chuter mais bon il y a beaucoup d'attardés déjà Kenny Lissonde qui est attardé pas mal d'attardés je fais le tour Malakarnay qui est attardé également ah oui c'est une course c'est une course d'usure de toute façon c'est une course d'usure il va falloir être dans les promis si vraiment on veut assurer il faut vraiment être dans les promis à passer les petites boss Bozy qui est parti également allez un nouveau secteur pavé Goujor là qui est bien oh Daniel Daniel a du mal oh non c'est très compliqué c'est très compliqué là très très compliqué ces secteurs pavés regardez moi ça les coureurs quasiment les uns sur les autres dès qu'on grimpe pas forcément c'est dur c'est dur et ça peut casser il y a un élastique qui se forme dans le peloton regardez l'élastique là qui se crée beaucoup de coureurs vont peut-être se faire piéger moi j'ai allez si Goujor il y a tout ça ils sont déjà tout ça les coureurs regardez moi ça les coureurs sont extrêmement sales déjà ça c'est bien fait c'est réaliste quand même Godin qui est là les échappés dégueulasse dégueulasse les échappés également il pleut sur cette étape forcément rendant la route glissante allez plus de 124 km les coureurs sont déjà vraiment dégueulasse pour ne citer que ça ça remonte encore avec un secteur pavé Minard il va peut-être avoir du mal à remonter par contre là je remonte beaucoup à Minard pour aller chercher les bidons Damien Godin qui a donc intégré également le groupe de tête il a intégré le groupe de tête il se repose pour l'instant il essaie de récupérer un petit peu d'énergie on se retrouve devant avec le peloton toujours emmené par Théobos Théobos qui fait un travail exemplaire aujourd'hui gros travail de Théobos il travaille pour qui d'ailleurs Théobos parce que Van Mark sûrement et Lars Boom travaille pour les deux il est au service de Lars Boom et de Théobos et de Van Mark pardon un signal également qu'Alexis Goujor attardé dans un gros groupe de coureurs plus de 50 coureurs se sont fait prendre avec Peter Sagan Arnaud Desmars également beaucoup de coureurs se sont fait prendre dans cette cassure le peloton n'est plus que composé de 50 coureurs je ne sais pas trop pourquoi mon équipe était en train de rouler donc je leur ai demandé de se relever parce que ça n'a rien qu'on revienne sur nos hommes ce serait une bêtise d'essayer de revenir sur sur Godin donc pour l'instant je leur ai demandé de ne pas rouler ça ne sert à rien ou alors peut-être qu'il crée un fou rythme je ne sais pas je vais les laisser en auto peut-être qu'il crée un fou rythme franchement je n'en sais rien je ne pense pas il roule fort il roule fort il roule fort je vais essayer de leur demander de rester là comme ça tranquille et de ne pas créer de faux rythme juste rouler comme il faut CHP il y a toujours 3 minutes d'avance à noter peut-être on va regarder un petit peu si vous voulez il y a des coureurs partout il y a des coureurs partout sur cette étape ils sont isolés pour la plupart est-ce que le groupe pourra revenir sur le peloton peut-être il y a des chances dès que je leur demande de rouler ils roulent donc c'est un peu chiant ça peut-être parce qu'ils ne veulent pas que ça gagne ils reviennent d'ailleurs c'est pour ça également c'est peut-être pour ça il ne veut peut-être pas que le groupe ça gagne ils reviennent je vais faire confiance à l'IA tant pis Godin c'est foutu pour Godin quoi qu'il arrive c'est foutu autant qu'on roule à la limite le nouveau secteur pavé l'échappé va seulement se faire reprendre sous la pulsion des AG2R la mondiale qui roulent ils ne font pas semblant on est présents avant poste Mondori ça va être juste pour Mondori ça va être très très juste pour Mondori à mon avis le lead de Mondori va être cuit et Kanshelara Bounen qui y vont également on y va avec qui Minard plus frais ça m'a l'air d'être quand même chenel Minard j'en sais rien on va aller avec Minard tant pis on va essayer d'y aller avec Minard on va essayer de reprendre le groupe Bounen qui est parti c'est qu'il y a Chavanel également il y a Van de Marth qui sont là on va se remettre dans la roue hop en automatique bon ça va on est tous revenus on est tous revenus finalement plus de peur que de mal à noter que Alexis Goujar est toujours attardé et qu'on est plutôt bien pour l'instant on est plutôt bien même si ça risque de encore rouler il reste encore plus de 50 km forcément ça va être dur l'étape n'est pas finie il faudrait qu'il ramène les bidons ça serait sympa ça mais il ne pourra pas les ramener il ne pourra pas les ramener du tout allez Béar je sais qu'il est cuit ah non Béar est cuit aussi il est cuit Chanel ça emmerde demande à Chanel personnellement Godin allez va chercher les bidons Godin ça serait bien chute il y a du chute il y a plusieurs chutes plusieurs chutes il y a 3 coureurs qui sont tombés 2 coureurs pardon il y en a un qui a arrêt je ne sais pas trop ce qu'il nous fait je ne sais pas trop ce qu'il me fait il y a abandon peut-être abandon je pense ça c'est un abandon ça c'est un abandon en tout cas Godin cuit et Minard Minard toujours là il a du mal il a du mal Minard il a du mal c'est dur en même temps face à des cadors comme ça c'est extrêmement compliqué spécialiste sur les pavés non Minard ça va être difficile pour ces Minard Chanel est loin donc autant c'est bien le mode le mode automatique autant ça les fatigue quand même pas mal je trouve l'IA légère pas assez bien je pense enfin légère on va dire il fait rouler beaucoup il faut les rouler peut-être trop fort finalement ça gagne ça gagne de retour Peter ça gagne de retour et devant ça y va entre Kanshelara Tom Boonen les deux là ils font pas semblant Van Mark il va peut-être essayer d'y aller Van Mark accélère Van Mark accélère avec Lars Boom ils emmènent Lars Boom Chavanel lâché Degenkob il est là Sagan est parti crevaison crevaison pour Utarovic chez moi bon c'est pas très grave c'est pas c'est pas super grave on va dire en tout cas devant ça va se disputer entre Tom Boonen et Kanshelara Tom Boonen m'a l'air quand même mieux après à voir même si Kanshelara il a une crevaison de Godin on a un peu cuit on a un peu cuit ça va se jouer au sprint entre ces deux là de toute façon c'est sûr allez c'est qui Kanshelara 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 facile Kanshelara facile Kanshelara facile nous derrière on est encore assez loin on est quand même à 5 km pardon Kanshelara qui gagne Stibor qui fait 3 Chenel Mondori on a quand même 3 hommes qui seront bien arrivés ils vont peut-être faire un top 20 c'est parti on va essayer d'y aller ça va être difficile ça va être difficile il y a quand même du lourd Terpstra Osler Yahos Pozzato bon après voilà c'était vraiment une étape pour préparer Paris-Roubaix c'est inquiétant c'est quand même inquiétant pour Paris-Roubaix c'est sûr c'est sûr et certain parce que voilà c'est quand même difficile l'étape comme ça c'est pas des étapes faciles on a vu que là on avait pris quand même assez cher sur cette étape là mais on n'a pas fini dans les derniers on a quand même fini dans le top 30 je pense donc voilà après on n'a pas des spécialistes de l'enfer du nord sur les pavés donc forcément c'est pas assez délicat Paris-Roubaix ne sera pas pour tout de suite de toute façon c'est dans quelques jours elle a plein qu'on quitte la course il y a eu beaucoup beaucoup d'abandons donc victoire de Kanchelara qui a battu Tom Boonen au sprint quand même à noter c'est une belle performance très très belle performance on va regarder je vais un petit peu le dernier résultat il y a eu beaucoup d'abandons regardez-moi ça il y avait 100 je ne vais pas regarder combien il y a courant mais il y a beaucoup beaucoup d'abandons regardez-moi ça c'est impressionnant la liste est impressionante il y a qui qui a abandonné Ryder Hedal qui a abandonné Albazini qui a abandonné Cardozo qui a abandonné Herada Machado Atapuma Elisonde Van Poppel attends c'est pas des spécialistes bon voilà donc nous on a fini combien en fin de compte 22ème avec Mondori 24ème avec Minard et 25ème avec Chenel bon c'est pas mal franchement on n'a pas des spécialistes Mondori voilà 72 certes il aurait pu faire mieux mais bon il n'était pas en grande forme il était vraiment mauvais en niveau état de forme donc c'est normal c'est tout à fait normal d'avoir fait une prestation comme celle-ci par rapport à des Canchelara des Bounoun qui ne vivent que pour ce genre d'étape fin du stage au Mans très bien le suivi donc bonus pour Alexis ça va ils ont pris un petit peu de points c'est bien ça c'est très bien efficacité 42 jours par contre 42 jours d'efficacité il y en a qui sont partis également sur les pavés s'entraîner a priori et là on va donc préparer la Volta donc 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 les spécialistes pavés déjà Chenel tu gicle parfait le groupe Pozzo hop Boué il en veut comme objectif pour cette étape on a qui maintenant donc on a qui qui est paré Bagdanas Bengas Tower Boué Hupont Hul Bled Kadri donc en montagne ça donne quoi Boué Dupont Kadri ouais ça va ça va ça va on va partir comme ça avec un médecin et ça va mal ça je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire ouais Boué qui sera le leader ok on a pas pris de sprinter je crois je regarde je regarde on a pas de sprinter ça c'est un peu plus embêtant quand même attendez je regarde ça avant on a pas de sprinter je vais faire attends j'ai enlevé tout ça voilà je vais prendre le groupe pozo attendez je vais faire autrement je me trompe un petit peu sur ce que j'ai envie de faire ils n'ont pas inscrit de coureur d'accord ok ils n'ont pas inscrit de coureur est-ce qu'on peut faire une inscription comme ils veulent enfin moi je m'en fous quoi après je connais pas le parcours donc honnêtement je ne vais pas vous dire ce qu'il faut que je prenne il est situé où ce programme il est situé où il est là c'est qui qui est en stage je ne sais plus tour de Romandie on va préparer la Vuelta sur ce tour tour de Romandie on ne va pas faire tour de Romandie pour préparer la Vuelta parce que je crois qu'il y a un stage il y a un stage avant avec Betancourt Godin Mondori Turgot Viermo Betancourt ok Betancourt on va pas le prendre parce qu'il va avoir beaucoup de stages pourquoi j'ai mis Betancourt ce n'est pas fait ah peut-être pour peut-être pour Paris-Roubaix je l'ai pris Betancourt Viermo ok donc on peut prendre Betancourt déjà c'est sûr mais d'un coup on va pas le prendre on va prendre Pozzo Alexis voilà est-ce que j'ai des streamers là-dedans Turgot 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 est-ce que je peux prendre également peut-être Torbic à la place peut-être de Kern qui ne me sera pas utile pour aller essayer de récupérer des victoires pourquoi pas avec un médecin voilà il y a quoi il y a quoi comme quoi Valverde Pinot Katowski Vandembrook Arredondo Nibali Moalema Contador il y a du lourd il y a du lourd il y a du Froome également il y a du lourd hop on va le mettre au service Maxime Bouet va jouer ça rouler pour l'étape ok rouler s'échapper on va peut-être faire attaquer on va voir même si il me bouait peut-être on verra alors on retourne en course tout de suite allez c'est parti pour ce début d'étape est-ce qu'il est où il est où il est où Bouet il va partir direct Bouet voilà on va essayer de le faire échapper direct pour essayer de récupérer des points ensuite Alexis hop pareil attendez on va mettre tout le monde comme ça sauf en fait Alexis qui va protéger Pozo Vivo voilà parfait c'est ça que je veux Bouet est tout seul Bouet est parti tout seul derrière il y a Oliveira je suis au point du Portugal Spilak Nolo Samoniette qui veut peut-être Adamiette pardon qui veut également y aller Nieve Tyler Farrar ça roule ça roule là est-ce qu'ils vont laisser sortir je sais pas allez Maxime Bouet qui se fait reprendre par l'échappée du jour donc Nolo Spilak et Oliveira je pense que je pense que Spilak est intéressé par le milieu de Meur Grimpeur je crois que Spilak il va donc voilà il suit il suit l'attaque il est malin il est malin et voilà comme ça il pourra le déborder et l'attaquer laissez 73 ça y va derrière ça y va hop 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 on va savoir je sais pas c'est qui qu'il passe en tête Bouet ouh on a eu de la chance ouh on a eu de la chance les amis je lui raconte même pas on a eu de la chance chance de cocu là ça a dû se jouer à un frame par contre il s'est fait lâcher Nolo il revient C'est reparti Donc Maxime Bouet qui va essayer d'aller jouer le Grand Prix de la montagne Allez c'est parti Maxime Bouet contre Spilak Ça va être bon pour Maxime Ça va être bon pour Maxime Il est bon Maxime il a plus 5 Il se sent très bien Maxime dans cette étape Il se sent très très bien Allez Gretsch va chercher les bidons Vantozo qui a crevé Au plus mauvais moment Dans le début de la côte Et Bouet qui est tout seul Maxime Bouet qui est tout seul Intercalé derrière Spilak Oliveira et Nolo Maxime Bouet qui décide Donc d'être tout seul Il a déjà pris 3 minutes Il nous fait une petite sortie en solitaire Il se la joue Bouet style Maxime Bouet est donc tout seul A l'avant de la course Le peloton a repris les échappés Il est à 5 minutes du peloton Il reste 71 km La pluie qui vient à s'inviter sur cette étape La route est quasiment gaugée Alors que Maxime Bouet est en train de gravir Le 4ème col de la journée Il va aller chercher normalement ses points Il va être difficile d'aller au bout pour lui je pense Thomas Vauclair Attaque de Thomas Vauclair Qui est parti Dans cette ascension Maxime Bouet est en train de faire Un grand grand numéro Mesdames et messieurs Il nous fait Il nous fait vraiment Très forte impression Maxime Bouet Toujours en tête Il a 15 km de l'arrivée Il dispose encore de plus de trous 2 minutes 50 d'avance Maxime Bouet en train de faire Un grand grand numéro Aujourd'hui sur cette Vuelta C'est bien sûr C'est pas la Vuelta La grande Vuelta Mais bon c'est quand même L'une des Vuelta Avec un col Qui va l'attendre par la suite Un col très difficile D'ailleurs ça va se mener Alors on va suivre la course à intégralité Il reste 8 km J'ai mis Maxime Bouet En effort curseur Avec un petit gel énergétique Pour vraiment terminer cette montée Est-ce qu'il pourrait aller chercher Cette victoire Maxime C'est vraiment tout ce que l'on espère Pour lui Avec un effort curseur Pour l'instant Bien pensé Je trouve A 85 Avec le petit gel Qui fait du bien Qui fait que sa barre rouge Ne descend pas Donc il va pouvoir Commencer à continuer à pédaler Il est à 90 Et Maxime C'est beau ça Maxime Après c'est que de la descente Après c'est gagné Après c'est GG Maxime Voilà c'est gagné Pour Maxime Plus que la descente A faire Et normalement Il devrait aller chercher Cette victoire d'étape Pour Maxime Bouet Sa plus belle victoire d'étape La plus belle victoire d'étape Pour Maxime Bouet Et ça y va Kiatowski Kiatowski qui y va Non 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 Košta qui est là Également présent Ils sont tous neutralisés Tous les leaders Se sont neutralisés Maxime Bouet Qui va vers une victoire d'étape La plus belle victoire De sa carrière Je pense là Enfin en tout cas La plus belle victoire De la carrière Sur ce jeu là Pour l'instant Et ouais Maxime Bouet Victoire de Maxime Bouet Belle victoire de Maxime Bouet Kestiakov Qui descend Parikovic Avec Sivirmo Qui est plutôt bon descendeur Normalement Donc devrait Gérer la descente Et c'est parti Là on va voir Si on peut peut-être Y aller ou pas Ça y va Tout le monde sprint là Maxime Bouet Qui va donc endosser Le mode leader De cette étape Et même de ce général Pozzovivo Va peut-être même chercher La deuxième place De Domenico Pozzovivo Sixième place Pour la Sivirmo Belle étape Belle étape Pour la G2R mondiale Là vraiment Il n'y a rien à dire Absolument rien à dire L'étape parfaite Pour la G2R mondiale Il est parti Depuis le kilomètre Zéro Maxime Bouet Nous a fait Une étape Dantesque Du début A la fin Il était premier Il a passé Tout l'école en tête Et il remporte Cette étape Maxime Bouet L'homme de la vidéo L'homme du jour Et man a du mal Ouh c'est dur Ça c'est un abandon Non ? Non peut-être pas Quand même en descente Tout de même C'est dur Pour Eman Ouh la galerie Victoire magnifique Victoire magnifique De Maxime Bouet Rien à dire Absolument rien à dire Mérité Amplement mérité Cette victoire De Maxime Bouet Il a Il a tout donné Il a tout donné Maxime Que voulez-vous Maillot jaune Pour Maxime Bouet Maillot Du général Également Meilleur Grimpeur Aussi Meilleur jeune Kato Ski Maxime Bouet Félicitations Félicitations Pour Maxime Bouet Qui Qui a fait L'étape de sa vie On va regarder Tout de suite Dans sa saison Il avait gagné Il n'a pas gagné Il n'a pas gagné Aucune étape C'est sa première victoire Maxime Bouet Première victoire En plus c'est sur une étape Voir tour Félicitations Maxime Bouet Qui là Montre Montre les dents Et c'est bien Je suis très content Très fier de Maxime Bouet Belle victoire De Maxime On va voir ça Un petit peu dans le temps Voir Le test Les cours ont terminé Le test Les gratuits sont visibles Attendez Je vais relire Quand même Le message Je n'ai pas fini Donner un retour Au constructeur Valider Ok D'accord Donc Je pense que C'est celui là Très bon Ok On valide Pour l'autre chrono On va porter On va porter des modifiants Majeurs On va voir Ça peut être sympa Modifier le vélo de chrono Ça peut être bien Le test est terminé Ok Je la bière Pas au mieux Jette l'éponge Invitation pour le tour de Suisse D'accord Ok Bon les amis J'espère que ça vous aura plu En tout cas On a encore quelques vidéos Avant d'arriver au Paris Roubaix Quelques vidéos Je pense On a deux tours Qui sont en cours Qui va bientôt arriver Il y a le tour de la Sarthe Et également La Vuelta De Vasco Donc je vous fais quand même Plein de gros bisous Portez vous bien C'était Oxor On se retrouve très vite Bye bye On se retrouve très vite